L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'est déroulée sur les routes de France. Elle aura fait trembler le pays au rythme de crimes effroyables à la fin du XIXe siècle. Affublé par la presse du nom de Jacques Léventreur du Sud-Est, Joseph Vaché a tué au cours de son périple meurtrier une trentaine de personnes, peut-être même plus. Il voit le jour dans une famille recomposée de 15 enfants en 1869 à Beaufort dans le département de l'Isère. Son frère jumeau Eugène décédera à l'âge de 8 mois, étouffé par une boule de pain sous les yeux de Joseph. On raconte que cet événement l'aurait traumatisé et aurait ainsi perturbé son développement psychologique. Et des événements traumatiques, il en rencontrera bien d'autres, croyez-moi. Sa mère Marie-Rose, beaucoup plus jeune que son père, est une femme très croyante, portée sur les superstitions et le mysticisme. Elle élèvera ses enfants dans cette doctrine religieuse rigoureuse dictée par les hallucinations et visions dont elle est régulièrement la proie. Joseph, quant à lui, n'est pas un enfant calme. Son comportement est violent et doté d'une force surprenante, il n'hésitait pas à frapper ses frères et sœurs ainsi que ses camarades d'école. Il a seulement 14 ans lorsque sa mère meurt. Très proche d'elle, il est fortement marqué par cet événement. Le jeune Joseph développera alors des comportements de plus en plus inquiétants. En 1884 se déroule ce que certains considèrent comme son premier crime. Le fils du couple Amieux est étranglé et violé dans une grange du village d'Eclose, en Isère. Selon les journaux de l'époque, l'auteur du meurtre serait un vagabond aperçu dans la région. Trois autres crimes similaires suivront, mais le coupable ne sera pas retrouvé et aucune preuve ne permet d'accuser Joseph Vaché, alors âgé de seulement 15 ans. A 16 ans, il trouve la lumière et rentre chez les frères maristes à Saint-Jeuny-la-Val pour parfaire son instruction. Il y restera deux ans, mais finira par être renvoyé, accusé d'attouchement sur ses camarades. Il retourne alors dans son village natal et travaille au champ. C'est là qu'il rencontre le jeune Marcelin Bourde, un valet de ferme âgé de 12 ans de qui il essaie d'abuser. Vaché dira plus tard qu'il était comme possédé et qu'il ne pouvait pas s'empêcher de faire du mal durant ces crises. Obligé de fuir, il se rend à Grenoble et rejoint l'une de ses sœurs, Olympe, ancienne prostituée devenue tenancière de maisons-closes. Kilomètre, comme on l'a surnommé pour son habitude à arpenter les trottoirs, accepte de l'accueillir chez elle. Il fréquente assidûment les maisons-closes, ce qui lui vaudra d'attraper une maladie vénérienne et l'obligera à subir l'ablation d'une partie d'un testicule. Traumatisé par l'opération, il estime alors ne plus être un homme complet. En 1890, âgé de 21 ans, il commence son service militaire à Besançon. Victime de bizutage et de brimade de ses compagnons d'armes, il est décrit comme psychiquement troublé et aurait des tendances au délire de persécution. Il menacera d'ailleurs d'ouvrir le cou à certains de ses camarades. Recalé au concours des élèves caporaux car inaptes au commandement, il fait une première tentative de suicide en se tranchant la gorge. Après cet essai infructueux, c'est à l'infirmerie qu'il subit son premier examen mental. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le colonel qui vient lui rendre visite le juge cependant apte au commandement et il obtient son grade de caporal. Bien qu'il soit considéré comme trop autoritaire, Vaché sera rapidement nommé sergent. Il est parfois étonnant de constater après coup les décisions étranges du système. Au même moment à Besançon, il rencontre Louise Barraud de qui il tombe amoureux. Lorsqu'il la demande en mariage à Beaume-les-Dames en 1893, celle-ci se moque de lui car elle le trouve ridicule et de toute façon, elle lui confie être amoureuse d'un autre et refuse donc sa demande. Joseph Vaché, ne supportant pas ce refus, se laisse submergé par la rage, sort son revolver et tire par deux fois sur la pauvre Louise. Blessé à la mâchoire par le premier coup, le second les rafle tout juste. Comprenant la gravité de son acte et dans une tentative finale d'échapper à la justice, Joseph retourne l'arme contre lui et se tire deux balles dans la tempe. Louise survivra à ses blessures. Mais miracle ou malédiction, Joseph, malgré ses deux balles dans la tête, survit. Suite à ses blessures, il se retrouve avec une surdité totale de l'oreille droite ainsi qu'une paralysie du nerf facial du même côté. Son oreille suppurant continuellement, il la dissimulera en portant des chapeaux et son visage déformé par cet incident lui vaudra un bon nombre de moqueries. En proie à des hallucinations et à de la paranoïa, il est interné à l'asile de Dôle pendant six mois et est réformé de l'armée pour troubles psychiatriques. N'appréciant pas d'être considéré comme un malade mental, il s'échappe de l'asile mais sera vite rattrapé à Besançon. Et c'est de l'hôpital psychiatrique Saint-Robert où il fut envoyé par la suite qu'il sortira soi-disant totalement guéri le 1er avril 1894. Était-ce une mauvaise plaisanterie ? Hélas non. Commence ou continue alors le périple meurtrier de Joseph Vaché à travers la France. L'anarchiste de Dieu comme il se surnommera lui-même, parcourt les routes en égorgeant femmes et enfants. Force de la nature, il est capable de marcher plus de 60 km par jour et sillonne la France de la Normandie aux Tarnes en passant par la Bourgogne et le Rhône. Il vit de petits travaux journaliers réalisés de ci de là dans diverses fermes où il est de passage. Sa capacité à se déplacer rapidement le rend discret et insaisissable. Il faut aussi avoir conscience qu'en cette fin de 19e siècle, les vagabonds dans le pays étaient très nombreux. On en dénombrait plusieurs centaines de milliers et malheureusement, les crimes commis par ces personnes en marge de la société n'étaient pas exceptionnels. Pour en revenir à Joseph Vaché, il opère toujours de la même manière. Ses victimes sont pour la plupart des jeunes femmes ou jeunes garçons isolés. Dans le milieu rural où il évolue, les bergers font donc une cible idéale. Les corps sont retrouvés violés, souvent post-mortem, la gorge tranchée, éventrée et mutilée. C'est en 1895 que Joseph Vaché commence à attirer l'attention. Le corps mutilé du jeune berger Victor Portalier est découvert à Bénonce dans l'Inde. Plusieurs témoins décrivent alors un vagabond qu'ils ont vu dans la région. Il aurait une cicatrice sur l'œil droit et porterait un sac en toile et un bâton. D'autres témoins le décriront comme un personnage effrayant, à la bouche déformée, un œil injecté de sang et toujours coiffé d'un chapeau. La gendarmerie n'arrivera pas à l'attraper avant 1887. Suite à son arrestation, Joseph Vaché ne sera cependant condamné qu'à un mois de prison pour vagabondage et coups et blessures. Une fois sorti, il continue sa route et en 1897, le jour où il tente d'agresser une fermière, Madame Plantier, le mari de celle-ci ainsi que d'autres paysans se jettent sur lui et parviennent à le maîtriser. La gendarmerie remet donc enfin la main sur lui et il se retrouve emprisonné à Tournon. Le jeune juge d'instruction Émile Fourquet vient d'être nommé dans l'Inde depuis seulement deux mois lorsqu'il tombe sur une affaire de meurtre dans un journal. Un jeune berger a été retrouvé mutilé et égorgé dans la région de Lyon. Cette affaire interpelle tout particulièrement le juge. En effet, ayant épluché les dossiers non résolus de ses prédécesseurs, la description de ce crime lui rappelle étrangement des actes similaires commis dans la région, notamment le meurtre du jeune Victor Portalier. L'individu suspect décrit dans ces affaires ressemble aussi étrangement à un vagabond actuellement en prison. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Joseph Vaché. Émile Fourquet le fait donc transférer à la prison de Belay dans le but de l'interroger et demande également à tous ses collègues des régions voisines de lui signaler tout crime similaire. Il épluche les moindres détails de chaque dossier, dresse des tableaux comparatifs où il liste les blessures, la position des corps, l'arme utilisée, compare les scènes de crime et les témoignages. Grâce à l'utilisation de cette méthode inédite pour l'époque, il en sortira un signalement très précis du suspect ainsi que de son mode opératoire. Cette nouvelle technique d'investigation ne sera appliquée, théorisée et enseignée que presque 100 ans plus tard aux Etats-Unis par le FBI sous le nom de profilage. À ce stade, vous êtes en droit de vous poser une question. Comment Vaché a-t-il fait pour commettre des dizaines de crimes et quand même échapper à la police ? N'a-t-il pas été chassé, poursuivi ? Aucune enquête n'a-t-elle été menée ? Dans la France de 1897, la réponse est assez simple. La police nationale n'existe tout simplement pas. Les enquêtes sont cantonnées au département concerné. Et une fois que le suspect a quitté la zone, il est pour ainsi dire tiré d'affaires, car sa chasse à l'échelle nationale est rendue laborieuse par le fonctionnement même de la police. Il faudra attendre 1907 avec Georges Clémenceau et ses brigades du Tigre, ancêtres de la police judiciaire, pour lutter contre le banditisme et la criminalité organisée à l'échelle nationale. Joseph Vaché, en cours de transfert à la prison de Belay, tentera tout de même de s'évader en sautant du train, mais en vain. Il arrive donc face au juge Fourquet, mais choisira de se mûrer dans le silence. Qu'à cela ne tienne, Émile Fourquet ne manque pas de ressources. Il tente une approche différente et lui explique alors qu'il est en train d'écrire un livre sur les vagabonds et que son parcours, son expérience en la matière serait d'une grande aide dans ses recherches. En le flattant, il parvient à faire parler Vaché de lui et de ses voyages. Tout ce stratagème n'a qu'un seul but, attester de la présence du suspect sur les lieux des crimes aux périodes où ils ont eu lieu. Et cela fonctionne. Piégé, Joseph Vaché finira par avouer huit meurtres. Il donnera même des indications précises qui permettront de retrouver les ossements de l'une de ses victimes dans un puits attaçant la demi-lune dans le Rhône. Le médecin légiste en charge d'analyser ses restes conclura qu'il s'agit d'une personne âgée d'environ 15 ans. Sans aucun doute, le jeune Claudius Beaupier, assassiné quelques mois plus tôt. À cette période, la France est en pleine affaire Dreyfus, mais l'affaire Joseph Vaché enflamme quand même les journaux aussi bien nationaux qu'internationaux. Le Jack Léventre-Cœur du Sud-Est, en référence aux criminels ayant sévié à Londres quelques années plus tôt, est suspecté de pas moins de 52 crimes. L'information est largement diffusée dans les villes où les tirages de presse sont très accessibles, mais en milieu rural, l'avancée de l'enquête et les crimes perpétrés se diffusent autrement, par un moyen plus ancien, mais tout aussi efficace. C'est par le biais de chansons populaires, qu'on appelle des complaintes, interprétées de village en village, que l'histoire du périple meurtrier de Joseph Vaché se fera connaître de la population. L'enquête, quant à elle, avance, et au fil des interrogatoires, Joseph finira par avouer 11 assassinats au total, ainsi qu'une tentative de viol. Mais une question reste entière. Est-il fou ou un criminel responsable de ces actes ? Selon le médecin Alexandre Lacassagne, l'un des fondateurs de l'anthropologie criminelle qui a examiné Vaché, l'internement pour folie est souvent un brevet d'impunité pour les criminels. Il conclut dans son rapport que Vaché est un antisocial, sadique et sanguinaire, totalement responsable de ces actes et qu'il doit être jugé. L'atrocité et la précision de ces crimes ne peuvent pas être l'œuvre d'impulsion et de perte de contrôle comme il le prétend. D'autres médecins cependant diront qu'il est atteint de débilité mentale. Où est la vérité ? En attendant le procès, Vaché est emprisonné. S'il n'est pas fou, il est cependant atteint de gras foré. Une impulsion irrésistible d'écrire. Il écrit des lettres à tout le monde, la presse, le juge et même à la France. Dans cette lettre adressée au pays tout entier, il avoue ses crimes, mais il assure avoir agi dans des moments de rage incontrôlables qu'il impute à une morsure de chien enragé lorsqu'il était enfant. Selon lui, le remède qu'on lui a administré suite à cet incident lui aurait vicié le sang. Son procès s'ouvre le 26 octobre 1898 à la cour d'assises de Bourg-en-Bresse et durera seulement trois jours. Il jouera le fou, simulera des pertes de mémoire, alors que peu de temps avant, il arrivait à raconter son histoire sans problème. Il tiendra des propos incohérents dans l'espoir d'amadouer les juges et le jury. Parmi ses tentatives de se faire passer comme fou, il se présentera dans le tribunal avec un panneau autour du cou sur lequel on pouvait lire « J'ai une balle dans la tête ». On a pu aussi l'entendre crier durant le procès des slogans comme « Vive Jésus » ou « Vive Jeanne d'Arc ». Sa stratégie est bien rôdée, quoiqu'un peu surjouée, et la cour ne se laissera pas convaincre. Malgré le nombre impressionnant de crimes dont il était suspecté, Joseph Vaché ne sera condamné à mort que pour le meurtre de Victor Portalier. Il est exécuté deux mois plus tard sur la place du Champ de Mars à Bourg-en-Bresse le 31 décembre 1898 à seulement 29 ans. Avant que le coup près ne tombe, il dira « C'est heureux que je me sois fait couper les cheveux. Vous croyez en me faisant mourir expier les fautes de la France ? La France est coupable, tout est injustice. » Plus de 2000 personnes ont assisté à l'exécution de celui qui aura fait trembler la France en cette fin du XIXe siècle. Après la mort de Vaché, les experts ont continué à débattre. N'était-il qu'un pauvre fou ou un criminel responsable de ces actes ? Pour tenter de répondre à cette question, sa tête fut ouverte, son cerveau disséqué et étudié par plusieurs experts qui, sans surprise, n'y ont trouvé aucune réponse. Merci d'avoir écouté cette histoire. Et rappelez-vous, la seule chose plus terrifiante que la fiction est la réalité. Vaché, un homme iname, vient d'être condamné À la peine capitale, il ne l'a pas volé Ce sinistre bandit a été raccourci Déjà dans son jeune âge Vaché montrait souvent Les tristes impannages Qui causèrent longtemps La douleur et l'ennui Dans beaucoup de famille Sur tous les jeunes bergères Qui gardaient leurs troupeaux Furent victimes pauvres De ceux et de pourceaux Dans les champs, dans les prés Ils venaient les guetter Mais voilà qu'aux assises Vachés en m'intriguant Simulent la folie Pour fuir le châtiment Les jurés gens de cœur Lui prouve qu'il s'est leur Les familles des victimes Peuvent se réjouir maintenant Quand ces terribles crimes Ont reçu châtiment Vachés et condamnés Viens d'être guillotinés Sous-titrage Société Radio-Canada